Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré aux musiques qui incarnent des portraits de femmes. Et c'est à l'occasion du concert lecture, c'est ainsi que tu es, Portrait de Femmes, donné le jeudi 7 mars à 20h30 à la médiathèque de Montsartout au bénéfice de l'association Parcours de Femmes. Et à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, une succession de portraits de femmes croqués par l'ensemble vocal Musiques en jeu, 20 choristes et solistes. Et son fidèle pianiste, accompagnateur Julien Martineau, le tout placé sous la direction musicale d'Alain Joutard. Un concert participation libre organisé par le Centre culturel des Cèdres, où vous pourrez entendre des portraits de femmes dessinés par Francis Poulenc, Nous voulons une petite sœur. Et c'est ainsi que tu es, Hector Berlioz, la mort d'Ophélie. Anne Sylvestre, mon mari est parti, Georges Brassens, balade des dames du temps jadis, Léonard Bernstein, Maria, Pauline Viardot, Aïle Loulis, Jacques Brel, Mathilde, Georges Delerue, le tourbillon. Et le superbe message d'amour que Claude Nougaro adressa en 1963 à sa fille alors âgée de 6 mois. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa, Cécile, ma fille. Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici, moi. Moi j'ai trente ans, toi, six mois. Mon née, 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 les yeux dans les yeux, quel est le plus étonné des deux ? Bien avant que je t'aies des filles, j'en avais eues, jouant mon cœur à face pile, de la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille. Et je sais que bientôt, toi aussi, tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes peaux, et des mains sur tes bas, Cécile, ma fille. Moi, je t'attendrai toute la nuit, T'entendrai rentrer sans bruit, Mais au matin, c'est moi qui rougirai, Devant tes yeux plus clairs que jamais, Que toujours on te touche, Comme moi maintenant, Comme mon souffle sur tes cils, Cécile, mon baiser sur ta bouche, Dans ton sommeil d'enfant, Cécile, ma fille. Cécile, c'est si... Dès son arrivée à Paris, Hector Berlioz est fasciné par le théâtre de Shakespeare, que l'on redécouvre alors, et qui, avec ses spectres, ses châteaux hantés, ses tyrans sanguinaires et ses femmes fatales ou héroïques, stimule l'imagination des poètes comme Victor Hugo, des peintres comme Eugène Delacroix et des dramaturges. C'est ainsi que Berlioz assista en 1829 au théâtre de l'Odéon à la résurrection par une troupe anglaise où jouait Harriet Simpson, dont il tomba éperdument amoureux et qu'il épousera, d'Hamlet, dans lequel elle tenait le rôle d'Ophélie, un théâtre shakesperien qui lui inspire la symphonie fantastique, mais aussi trois partitions pour chœur et orchestre, méditation religieuse, la mort d'Ophélie, poème d'Ernest Lecouvé et marche funèbre pour la dernière scène d'Hamlet, composée à des époques différentes mais que Berlioz choisit de publier en 1852 dans un opus 18, titré Tristia, chose triste, pour avoir été surtout inspirée par la tragédie de Shakespeare. La mort d'Ophélie s'inspire en effet du récit, entendu à la scène 7 de l'acte 4, de la pièce du dramaturge anglais de la reine Gertrude qui rapporte en détail à sa sœur Laerte les circonstances de la mort accidentelle ou suicidaire de la jeune Ophélie. Fille de Polonius, Ophélie sombre dans la folie lorsqu'Hamlet, son amant qui l'a délaissé, assassine son père. Auprès d'un torrent, Ophélie cueillait tout en suivant le bord dans sa douce et tendre folie des pervenches, des boutons d'or, des iris aux couleurs d'opale et de ces fleurs d'un rose pâle qu'on appelle des doigts de mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Composé en 1943 par Francis Poulenc sur des textes de Louise de Villemorin, le cycle de trois mélodies « Reine des Mouettes », « C'est ainsi que tu es » et « Paganini » est publié dans un recueil intitulé « Métamorphose ». « C'est ainsi que tu es » est considéré comme l'une de ses plus excellentes mélodies écrite par Francis Poulenc qui accompagnait la voix de Pierre Bernac lors de sa création à Paris dans la Salle Gavaud le 8 décembre 1943. Francis Poulenc choisit le poème de Louise de Villemorin parce qu'il aime mettre en musique de la poésie contemporaine et pour les qualités littéraires typiquement françaises qu'il y a trouvées. « Ta chère dame mêlée, chevelure en mêlée, ton pied courant le temps, ton ombre qui s'étend et murmure à ma tempe. Voilà, c'est ton portrait, c'est ainsi que tu es et je veux te l'écrire pour que la nuit venue tu puisses croire et dire que je t'ai bien connue. « C'est ainsi que tu es » reste une courte mélodie romantique et lyrique mais il faut chanter sans affectation écrit Francis Poulenc car c'est une de mes mélodies qui se chante toute seule le plus naturellement possible. « Ta chère dame mêlée, ton pieds et tu es » « Ta chère dame mêlée, ton pieds et tu es » Sous-titrage ST' 501 C'est ainsi que tu es Et je veux te l'écrire Pour que la nuit venue Tu puisses croire et dire Que je t'ai bien connu Ophélie avait choisi de quitter ce monde Quand elle a perdu et son père et son amant L'inconnu de cet ainsi que tu es Est toute de chair dame mêlée Mais Mathilde, texte de Jacques Brel Et musique de Georges Jouannest Créée le 23 juillet 1963 Est insérée dans le huitième album Du chanteur intitulé Ces gens-là est un monstre Jacques, le narrateur, apprend le retour De Mathilde qui n'a cessé d'aimer Et craignant de se laisser perdre à nouveau Dans un amour destructeur, appelle à l'aide Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut Et mes amis, ne me laissez pas Ce soir, je repars au combat Peine perdue Jacques demande à la sermante Lamaria de changer les draps Et supplie Ma mère, arrête tes prières Ton Jacques retourne en enfer Car bougnat, tu peux garder ton vin Ce soir, je boirai mon chagrin Tout son corps le pousse vers celle qu'il voudrait fuir Mon cœur arrête de brinque-baller Souviens-toi qu'elle t'a déchiré Et vous, mes mains ne tremblez plus Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus Il ne sait pas lui résister Et Mathilde reste à la fois source de passion ardente De tourments et de plaisir d'aimer Ma mère, voici le temps venu D'aller prier pour mon salut Mathilde est revenue Bougnat, tu peux garder ton vin Ce soir, je boirai mon chagrin Mathilde est revenue Toi la sermante, toi la Maria Faudrait peut-être mieux changer nos draps Mathilde est revenue Mes amis, ne me laissez pas Ce soir, je repars au combat Maudite Mathilde Tu vis que je te l'as Mon cœur, mon cœur Ne t'emballe pas C'est comme si tu ne savais pas Que la Mathilde est revenue Mon cœur Arrête de répéter Qu'elle est plus belle qu'avant l'été La Mathilde qui est revenue Mon cœur Arrête de brinque-baller Souviens-toi qu'elle t'a déchiré La Mathilde qui est revenue Mes amis, ne me laissez pas, non Dites-moi, dites-moi qu'ils ne feront pas Maudite Mathilde Puisqu'être là Et vous, mes mains Restez tranquilles C'est un chien qui nous revient de la ville Mathilde est revenue Et vous, mes mains Ne frappez pas Tout ça ne vous regarde pas Mathilde est revenue Et vous, mes mains Ne tremblez plus Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus Mathilde est revenue Vous, mes mains Ne vous ouvrez pas Vous, mes bras Ne vous tendez pas Sacré Mathilde Puisque te voilà Mère Mère, arrête tes prières Ton Jacques retourne en enfer Mathilde Mère, revenue Où il y a Apporte-nous du vin Celui des noces Et des festins Mathilde Mère, revenue Toi la servante Toi la Maria Va tendre mon Enlis de draps Mathilde Mère, revenue Ami Ne comptez plus sur moi Je crache au ciel Encore une fois Ma belle Mathilde Puisque te voilà Te voilà Vous êtes bien dans un numéro de Contrepoint Aujourd'hui consacré à des portraits de femmes en musique ou en chanson Et François de Morcourbier Des villons Né à Paris vers 1431 Et qui y meurt après 1463 Maître de la faculté des arts Qui mène joyeuse vie dans le quartier latin Et doit fuir Paris à 24 ans Pour avoir tué un prêtre lors d'une risque Il est amnistié Revient à Paris Qu'il doit à nouveau quitter Pour avoir participé au cambriolage du collège de Navarre Il mène alors une vidérance Est condamné à la pendaison Banni Il disparaît Mais publie ses poèmes en 1489 Avec un succès immense Premier des poètes maudits Voleurs Assassins Vagabonds sans famille François Villon Qui prend le contre-pied de l'idéal courtois En abordant les thèmes de la mort De la vieillesse De l'injustice De l'amour impossible Et de l'emprisonnement Ne pouvait que fasciner les romantiques Qui le remettent à l'honneur Et lisent avidement son testament Recueil de poèmes autonomes Évoquant la fuite du temps La mort La sagesse La célèbre balade des dames du temps jadis Vers 329 à 356 Le titre est de Clément Marot Est une galerie de portraits de dames Les plus importantes de la mythologie De l'histoire antique Flora la belle romaine Archipiedat Thaïs Médiéval La très sage Héloïse Et contemporaine Et Jeanne la bonne Lorraine De celles qui ont fait l'histoire Et qui sont aujourd'hui oubliées Puisque le refrain scande Mais où sont les neiges d'antan ? Évoquant aussi La tradition médiévale Des fêtes des neiges Où l'on sculptait Des figures féminines disparues Qui mourraient une seconde fois Au retour des bons jours En fondant Mais où sont les neiges d'antan ? Neiges Chantée en 1953 Par Georges Brassens Pour évoquer ses amours d'antan Car On a les dames du temps jadis Qu'on peut Dites-moi Où n'en quel pays Est Flora la belle romaine Archipiedat Netaï Qui fut sa cousine germaine Et qu'au parlant Cambryon mène De sur rivière Où sur étang Qui beauté Eut trop plus qu'humaine Mais où sont Les neiges d'antan ? Qui beauté Eut trop plus qu'humaine Mais où sont Les neiges d'antan ? Où est la tressage Héloïse Pour qui châterait Fût et puis moine Pierre Sbaillard A Saint-Denis Pour son amour Eut cette ésoine Semblablement La bonne Lorraine Quand les brûlèrent Tarouan Où sont-ils Vierges souveraines Mais où sont Les neiges d'antan ? Où sont-ils Vierges souveraines Mais où sont Les neiges d'antan ? Brince N'enquirez De semaines Où elles sont Nées de sept ans Que ce refrain Ne vous remène Mais où sont Les neiges d'antan ? Que ce refrain Ne vous remène Mais où sont Les neiges d'antan ? L'une des premières chansons d'Anne Sylvestre Mon mari est parti sort dans son premier album Anne Sylvestre chante en 1961 en pleine guerre d'Algérie et montre la vision de la guerre qui, je cite « mange ce qu'on aime » et qui a pris tous les autres maris des environs Une guerre vue du côté des femmes de celles qui restent seules au logis puisque la narratrice enceinte attend le retour de son mari partie je ne sais quand J'ai écrit Mon mari est parti juste pour exprimer ce que je pensais de la guerre des guerres J'ai su longtemps après que cette chanson avait été beaucoup écoutée en Algérie par les jeunes soldats mais à l'époque je ne le savais pas Elle a été perçue comme une chanson qui parlait de la guerre d'Algérie mais pour moi c'était une chanson qui parlait de la guerre de toutes les guerres C'est une chanson qui a beaucoup passé sur les ondes Mon mari est parti un beau matin d'automne Parti Je ne sais où Je me rappelle bien la vendange était bonne et le vin était doux La veille nous avions ramassé des giroles au bois de Viremont Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon Mon mari est parti un beau matin d'automne Le printemps est ici Mais que voulez-vous bien Que le printemps me donne Je suis seule au logis Mon mari est parti avec lui Tous les autres maris des environs Le tien Eléonore Et vous Marie le vôtre Et le tien Marion Je ne sais pas pourquoi Et vous non plus sans doute Tout ce que nous savons C'est qu'un matin d'octobre C'est qu'un matin d'octobre Ils ont suivi la route Et qu'il faisait très bon Des tambours sont venus Nous jouer une obade J'aime bien les tambours Il m'a dit Je m'en vais faire une promenade Moi je compte les jours Mon mari est parti Je n'ai de ces nouvelles Que par le vent du soir Je ne comprends pas bien Toutes ces péronnelles Qui me parlent d'espoir Un monsieur est venu m'apporter Son costume Il n'était pas rapé Sans doute qu'en chemin Il aura fait fortune Et ce sera nippé Les fleurs dans son jardin Comment c'est la poindre J'y ai mis des iris Il le désherbera En venant me rejoindre Lorsque naîtra son fils Mon mari est parti Quand déjà la nature Était toute roussie Et plus je m'en défends Et plus le temps me dure Et plus je l'aime aussi Marion m'attendit Viens de se trouver veuve Elle pleure beaucoup Et Léonore s'est fait une robe neuve Et noire et jusqu'au cou Pour moi en attendant Que mon amour revienne Je vais près de l'étang Je reste près du bord Je joue et me promène Je parle à mon enfant Mon mari est parti Un beau matin d'automne Parti je ne sais quand Si les bords de l'étang Me semblent monotones J'irai jouer dedans Extrait de la comédie musicale White Side Story Composée en 1957 Maria Et chantée par le personnage principal Tony qui apprend que celle Qu'il aime s'appelle Maria Prénom qu'il répète 29 fois Dans sa courte chanson d'amour Écrite en mode lydien Et sur l'intervalle mélodique de Triton Grâce aux paroles écrites Par Stephen Zondheim Tony, chef des Jets Jeune classe ouvrière blanche Incarnée par Richard Baymer Dans le film Peut chanter son amour Pour Maria Nathalie Wood Avec la voix de Marnie Nixon Sœur de Bernardo George Shakiris Leader du gang Des porto-ricains Les Sharks Ce Roméo et Juliette New-Yorkais Finira mal Puisqu'au moment Où ils ont décidé De fuir loin de la haine Chino tire sur Tony Accusé d'avoir tourné Bernardo Le thème des amours impossibles La musique digne de figurer Dans un opéra moderne Et l'importance des ballets Les chœurs sophistiqués Mais aussi la qualité des airs Confiés aux solistes Rendent West Side Story Extrêmement populaire Au point que Robert Wise Et Jérôme Robbins En signeront une adaptation Cinématographique en 1961 Encore gravée dans les mémoires Et qui remporta 10 Oscars Dans de la 34ème cérémonie Tony, épris et heureux De se savoir aimé par Maria Cherche dans un quartier Qui leur est hostile L'immeuble où elle habite Afin de lui chanter Sa sérénade Des portraits de femmes Qui ne seraient pas complets Si on n'évoquait pas celui De la tendre relation amoureuse Et maritale Qui inspira à Clara Schumann La romance Andante notropo con grazia Deuxième mouvement Du concerto pour piano Avec accompagnement d'orchestre En la mineure opus 7 Que la jeune femme Née Clara Vick L'une des plus excellentes pianistes Du 19ème siècle Écrivit entre 1833 et 1835 Au moment des premiers émois Avec Robert Schumann Dont elle est séparée Car son père Qui fut le professeur de piano De Schumann S'oppose à cette union Qu'il juge contre nature Robert et Clara Devront attendre 1840 Et un procès retentissant Pour se marier Une union Dont naîtront Huit enfants Ce qui n'empêche pas Clara de poursuivre Ses tournées de concert Où elle crée les oeuvres De son mari Dont elle fut La muse adulée Vous pouvez podcaster Cette émission Sur les portraits de femmes Et y retrouver son texte Sur les sites de RCF Nice Côte d'Azur Bonne semaine sur RCF Et à très bientôt Pour de nouvelles aventures musicales Dans Contrepoint Et à très bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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